L'initiative du projet revient à une personne accompagnée par le SAMSA de la Sèvres. Avec le soutien d'un professionnel de la page 44, il décide de créer un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication accessible à toutes et à tous. Sa spécificité ? Créer des objets qui facilitent le mieux vivre des personnes en situation de handicap. Savez-vous qu'il est très difficile de trouver des rallonges de frein pour des fauteuils roulants manuels ? Que le fait de prendre son repas n'est pas toujours simple quand on a des difficultés à saisir les couverts ? Comment fait-on pour insérer une clé dans la serrure quand nous manquons de force ? C'est pour répondre à tous ces besoins que le Human Lab à page 44 est né. Créer l'objet spécifique en équipe avec la personne en situation de handicap comme chef de son projet. Ceci dans une démarche inclusive et d'empowerment. Le Human Lab est composé de bénévoles, de salariés de la page et d'un réseau solidaire sensible à la question du handicap. Le tout, coordonné par Samuel Daboui, Fab Manager. Toutes et tous se sont rencontrées et mobilisées pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Au-delà de l'utilité concrète des objets conçus au sein du Human Lab, cette initiative est portée par une réelle et sincère envie de rencontre, de partage et de solidarité. C'est dans ce contexte que le Human Lab a tout naturellement rejoint le projet Hyperlien porté par l'association Ping et qu'il a posé ses valises sur l'île de Nantes. Le projet Hyperlien est à la fois un atelier de fabrication ouvert, un espace de formation et de transmission, un lieu ressource. Cette maison commune des cultures numériques est ouverte à toutes et à tous pour fabriquer, apprendre, échanger et expérimenter. Bonjour, je suis Ronan Marjolet, je suis le président de l'association Ping, qui est une jeune association de bientôt 20 ans, qui a pour projet associatif de travailler sur les sujets de culture et de médiation numérique. Hyperlien a vocation à accueillir des acteurs locaux de la médiation numérique et des usages du numérique. L'objectif, c'est aussi de mutualiser les compétences, d'essayer de faire sortir toute l'intelligence qui existe dans chacun d'entre nous. Le Human Lab va permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir se rapprocher de Ping et de faire en sorte qu'au sein d'Hyperlien, cette maison commune des cultures numériques, on va pouvoir travailler ensemble, travailler à la définition des besoins de cette personne en situation de handicap et puis l'accompagner pour pouvoir réaliser des projets avec elle, réaliser des projets pour elle. Elle va pouvoir travailler avec un projet qu'elle va amener, une idée qu'elle peut avoir, un besoin qu'elle va exprimer. Et au travers du Human Lab, on va essayer de prototyper des objets avec une notion d'utilité, une notion de faible coût à fabriquer, une notion de réparabilité aussi de ces produits qui vont pouvoir être produits assez simplement, rapidement, qui vont pouvoir être testés, essayés, qui vont permettre d'améliorer les choses, toujours au service de la personne. Hyperlien pourra être le lieu où on pourra se rencontrer, on pourra envisager même des petits séminaires, des petits colocs, non pas autour de la question du handicap, mais plutôt aussi des solutions, des propositions et puis du lien social entre personnes en situation de handicap et lieux publics. Sous-titrage ST' 501